mesdames et messieurs bonjour à la ligne de l'actualité de viola combat auto-posé l'armée et rwandaise à la coalition et fardessé au résistant voisin d'eau sur la colline des kachinga mutue surplombant l'agglomération de boiremana en chefferie du baoundé nous sommes dans les territoires de massici depuis un certain temps un conflit régné entre les communautés hutou et nandé suite aux propos atténu par le président emmanuel gachamba ayant entraîné le retrait de la communauté nandé du baraza intercommunautaire désormais ces des communautés ont trouvé intérêt d'attente le bilan épidémiologique de la variol du singe est révé à la hausse en république démocratique du congo les pays comptent au moins 16700 cas enregistrés avec plus des 570 décès vous suivrez un reportage complet dans l'actualité du jour et puis nous allons parler du sport les dames du tpm à zembé ont donc brillé lors de l'ouverture du tournoi des lignons des fédérations de football d'afrique centrale un qualificatif pour la prochaine édition de la ligue des champions féminine de la taf messieurs dames ça sera tout pour les sommaires de l'actualité du jour messieurs dames c'est nouveau sur kiv morning poste n'oubliez pas de vous abonner commençons par la situation sur les lignes de front des violats combat ont opposé le rebelle du en 23 à la coalition et fardessé aux résistants au wasalendo sur la colline des kachinga mutue et surplombant l'agglomération de boiremana en cheferie de baoundé dans le territoire de massissie selon messieurs innocent muito hofou moumbar et arté la société civile de boiremana ces rebelles ont attaqué les positions de wasalendo et de fardessé dans la localité des ringas à partir des cinq heures du matin de ce mardi 20 août 2024 les forces gouvernementales soutenues par le wasalendo ont réussi à repousser les assaillants jusqu'à cette colline stratégique lors de ces affrontements des armes lourdes et légères ont été utilisées sur cette ligne des fronts provoquant les déplacements de certains habitants qui tentaient de regagner leur domicile à ringa à d'après cette source de la artiste civile dans la région l'armée rwandaise voulait lancer un un saut sur la localité et précité avant d'être repoussé à part de les résistants qui poursuivent toujours les échanges des tirs dans cette partie de massissie dans l'après-midi 10 mardi un calme temporaire a été observé sur la ligne des fronts mais la situation reste imprévisible il est pour l'instant difficile de dresser un bilan précis de ces affrontements car la situation pourrait se détériorer à tout moment rappelons que la situation n'a jamais été stable dans cette partie de la chefferie du baoundé où ces belligérats s'affrontent régulièrement depuis un certain temps un conflit régné entre les communautés outou et nandais suite aux propos déplacés tenu par le président emmanuel gachamba ayant entraîné les retraits de la communauté nandé du barza intercommunautaire désormais ces deux communautés ont trouvé intérêt d'entente lors d'une cérémonie des réconciliations tenue lundi les représentants de ces deux communautés ont signé un accord symbolisant leur volonté de pardonner de tourner la page et d'aller de l'avant comme ici nous dit d'ailleurs on est l'inti bonnera exactement blaise ça c'était sous la présidence du gouverneur de provence peter arturou moami que ces deux communautés ont décidé de fumer les calumets d'épée ça faisait presque un mois que les deux communautés se regardaient en chef de faience et puis c'était une opportunité pour le gouverneur de ramener ces deux communautés autour d'une table pour que nous puissions parler de questions d'épée vous savez l'est de la république démocratique du congo traverse une crise qui n'est dit pas son nom depuis que la guerre du ham 23 a commencé alors s'il fallait privilégier l'option des divisions intercommunautaires cela devrait être un coup fatal pour le gouvernement de la république surtout pour les autorités de l'état des sièges voilà pourquoi le gouverneur a estimé qu'il était important d'investir autant d'énergie dans ce projet et hier c'était donc une occasion pour les des communautés de s'entendre de nouveau et de faire enterrer ce qu'on appelle h de la guerre pour qu'ensemble puisse cheminer vers une province quittant vers son développement mais également le bien-être de toute la population oui exactement il faut dire que la communauté nandé vient d'intégrer les barsas intercommunautaires parce que c'était retiré après les propos jugés d'incendiaire de la part d'emmanuel gachamba qui est responsable de la communauté houtou lorsqu'il avait eu le temps de revenir sur les événements qui s'étaient déroulés il y a trois ou quatre ans et dans le territoire de nira gongo en ses vantades quelques actes qui ne sont pas encouragés dans le contexte de la provence du nord qui vous donc ce retour au sein du barça communautaire de la communauté nandé je rappelle d'ailleurs que c'est parmi l'une des communautés importantes en provence du nord qui est d'ailleurs la première en termes du nombre de membres mais également en termes d'influence qui sont sur le plan économique mais aussi sociale parlons de la santé à présent les bilans épidémiologiques de la variole des singes et révis à la hausse en république démocratique du congo les pays comptent au moins 16 1700 cas enregistrés avec plus de sept septembre décès mili mouté bois s'est penchée sur cette question ici elle signe ce reportage selon un bilat dressé par le ministre de la santé roger combat lors d'une conférence de presse tenue l'endue du 9 août 2024 à kinshasa au moins 16 1700 cas enregistrés avec plus de 570 personnes décédées il leur a appelé le mode de contamination le plus rapide surtout le contact direct avec un malade et avec un animal infecté la situation des impacts en nr d'essai 16 1700 cas enregistrés et 570 personnes décédées on voit une nouveauté car cette épidémie touche de plus en plus le jeune on a beaucoup de malades de moins de 15 ans a déclaré roger combat ministre de la santé afin de faire face à la variole des songes et qui cause déjà plusieurs décès en heures d'essai le gouvernement congolais par les biens du ministre de la santé publique hygiène et prévention sociale prévoit de débloquer un montant estimé à environ 49 millions de dollars américains pour l'assemble de la riposte sans compter les coûts du vaccin le ministre de la santé roger combat lors du briefing de presse passé le jeudi 15 août 2024 avec son collègue de la communication et médias patrick mouyaïa à kinshasa avait souligné l'importance de respecter les règles d'hygiène notamment les lavages réguliers d'un main avec du savon ou de la cendre et après tout contact physique il a également exhorté la population à éviter la consommation des singes sauvages potentiellement porteurs du virus ainsi que des animaux trouvés morts dans la forêt en sport chez les dames le tp mazembé a brillé a brillé lors de l'ouverture du tournoi à de l'union de fédération de football d'afrique centrale est qualificatif pour la prochaine édition de la ligue des champions féminines de la caf l'équipe congolaise a renvoyé aux études les diables noirs du congo braza a sur les corps sur le score des 7 à 0 notre spécialiste maison j'en j'ai benouima pour plus de détails c'est un débit intéressant pour les représentants de la république démocratique du congo dans les tournois des lignes aux défédérations de l'afrique centrale le tout puissant mazembé s'est imposé devant l'équipe des diables noirs du congo braza sur les scores sans appel des 7 bisabros avec au passage un triplet de merveille kajinga l'international congolaise qui a été eu lui dame dix matchs pour les deuxièmes matchs le tp mazembé va jouer contre l'atlantique féminine de malabo c'est mercredi 20 août 2024 toujours au stade des martyrs avant de finir avec l'équipe football du cameroon les vendredi et 23 août 2024 dans les mêmes installations du stade de martyrs l'équipe football cette équipe du cameroon s'est imposé également pour son premier match cinq bisariens soit une manita devant l'athlétique féminine de malabo qui va tenter de se relancer lors de la deuxième journée ce mercredi contre diables noirs du congo braza ce tournoi s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la prochaine ligue des champions de la CAF dala est décédé dans la soirée du 19 août 2024 alors qu'elle était en train d'accoucher à l'hôpital général de référence du nord qui joue dans un communiqué de presse le collectif des éditeurs exprime ses plus sensères condoléances à son collègue borraouzi masserge et partage la douleur de cette perte inestimable fin de l'actualité du jour messieurs dames merci à vous de l'avoir suivi merci à vous